Si je ne me sens pas bien, j'essaie de changer les idées aussi. Et toujours essayer de garder le sourire et rire. Je parle de mes problèmes. Pour garder une bonne santé mentale, je sors, je m'assois ici avec des gens, je vois beaucoup de gens, je parle avec des gens, j'essaie de dialoguer. Donc j'essaie d'éviter de rester à la maison, de m'isoler tout le temps avec la télévision. La consultation, sûrement, que j'ai faite à l'époque, là ce n'est plus nécessaire. Mais si je devais y recourir à nouveau, je le ferais sans hésiter. Je fais du sport, j'aime faire la marche, et puis d'autant plus, j'ai beaucoup de loisirs. Je vais à l'école, actuellement je suis à l'université, je prends des cours pour faire un bac en éducation. Je vais nager une heure par jour, et le matin, trois matins par semaine, je vais courir. Je lis du monde diplomatique. La revue Liberté, à bas bord, les cahiers du socialisme, et un paquet de choses comme ça. Moi, j'écoute beaucoup de musique latino. Ça, ça me rend de bonne humeur quand je suis donc. En tant que société, que devrions-nous faire pour améliorer notre santé mentale? En tant que santé mentale de la société, ça c'est gros par exemple. J'engagerais des personnes qui aillent chez les gens. Il faudrait que les psychothérapeutes fassent le tour des gens qui passent des heures, passent au moins une heure ou deux, dans la famille, vraiment, vraiment se rendre compte, visiter la vie de la personne. Il y a des foyers, des fois, des gens qui restent en foyer d'accueil, mais ils sont trop confinés ensemble. Alors, il faudrait que ça soit départagé avec plus d'équilibre dans la société, avec des gens malades et des gens sains, pour pouvoir que les gens s'en sortent mieux. Il y a aussi plus d'ateliers pour les gens, puis accessibles à tout le monde, parce que ce n'est pas nécessairement accessible d'avoir, mettons un psychologue, pour l'avoir gratuit, c'est des listes à l'infini, puis sinon, c'est tout payé. Je pense que ça devrait être plus accessible. En tant que société, je pense qu'il faudrait vraiment de l'aide de côté, peut-être les cibler quand on est plus jeune, d'avoir une estime de soi, puis d'être ouvert aussi aux maladies mentales, d'en parler, pas commencer à en parler quand tu es à l'université. C'est fou, parce que plus que tu en parles à des gens, plus que tu te rends compte qu'il y en a tellement qui souffrent de ça. C'est le problème criant de nos jours. Comme je vois, beaucoup de policiers, j'ai beaucoup d'amis policiers, la formation qu'ils ont ne sont peut-être pas assez adéquate face à ça. Certains intervenants aussi ne sont peut-être pas assez formés. En tant que société, essayer de favoriser la construction des parcs, comme ici, encourager les gens à sortir de chez eux, à prendre le temps de discuter avec d'autres mondes, le monde est beaucoup isolé avec leurs petits problèmes chez eux. Tu vas dans le métro, tout le monde est devant son petit écran, puis tout ça. Si tu jases avec la personne à côté, elle vit peut-être les mêmes problèmes que toi, ça peut peut-être aider. La pauvreté, c'est ça aussi qui peut engendrer des problèmes. Quand il perd son emploi, qu'il n'a rien et tout ça, il pense tout le temps à ça, il a des primes, il ne peut rien acheter, il ne peut pas manger. Donc ça commence comme ça, et puis c'est un cercle vicieux. C'est à ce que ça devient un problème mental. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables. Ils ne payent rien par tout. La seule affaire qu'on a, c'est qu'on paye des prix de fou, les autobus. Il faut que tu les payes, ces motifs d'autobus-là. Ça coûte cher. Ça fait que va faire une sortie quand tu n'as pas une cercle. Ça fait que tu n'es pas nié dans la cabane. Regarde, le gouvernement, il ne fout rien. Il ne s'en fait pas aux listes de nous autres. Excusez-moi, mais c'est ça. J'irais peut-être avec, bon, là, on a les transports en commun, mais peut-être rendre ça gratuit, justement, pour, comme, tu sais, par exemple, je fais un exemple des itinérants. Ils aimeraient peut-être se déplacer aussi pour, comme, je ne sais pas, moi, aller à l'épicerie au lieu de payer le métro, puis manquer 3$ pour acheter, moi, s'acheter du pain, bien, rendre ça gratuit pour qu'ils puissent s'acheter, tu sais, des choses, puis pas juste, comme, tout le temps être à la même place pour, comme, collecter de l'argent aux mêmes gens. Je pense qu'il faudrait aussi que les gens cessent de faire de l'aveuglement volontaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette maladie-là, de ces maladies-là, puis il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une réalité, puis il faut y faire face. Je dirais, premièrement, écouter plus les gens. Les décisions sont prises dans des hautes instances qui, malheureusement, selon moi, sont souvent déconnectées de la réalité qu'on vit dans la rue, qu'on vit des gens qui sont pauvres, qu'on vit des gens qui n'ont pas accès aux ressources et qui sont tellement facilement jugés et condamnés sans même qu'on le sache. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, hockey rafé, vivons ensemble la solidarité. Aujourd'hui, hockey rafé, vivons ensemble la solidarité. Sentimentale, interaction, solidarité, mobilisation avec Samajan. Bonjour tout le monde, ça va bien? Hé gars, quand je vous parle, on répond. Bonjour, ça va bien? Vous avez tous reçu un tube à l'entrée. S'il vous plaît, levez-le dans les airs, montrez votre couleur. Je vous demanderai de tous vous lever debout, s'il vous plaît. Je vais aussi demander sur scène, les trois dirigeants, veuillez les applaudir fièrement. Mme Diane Hervé, directrice générale. Allez, on veut vous entendre, allez. M. Daniel Le Tulipe, président du comité scientifique du 17e colloque. M. Claude Charbonneau, président du conseil d'administration de la QRP. Alors, je vous présente tout de suite votre instrument de musique. Il se joue dans les airs, une main à côté, et c'est parti. Allez, hop! Hop! Wouh! Hop! Réalisé par 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 R Allez ! 1, 2, 3 Hop ! Allez ! C'est ça ! On est ici ! Hop ! Hé, ne lâche pas! Hé! Un, deux, un, deux, trois, quatre, hé! Hé! Vos dirigeants, mesdames et messieurs, faites-vous entendre! Allez rejoindre votre gang! On se revoit plus tard! On se revoit plus tard! Bonjour tout le monde! Maintenant, on va s'entendre! Comment allez-vous? Mon nom est Karine Bélanger. Je serai avec vous. Les musiciens seront avec vous pour les 15 prochaines minutes. C'est tout court, mais on a un défi de taille pour vous. Vous avez vu le vox pop? Des surprises? Pas beaucoup de surprises, hein? On a entendu parler de solidarité. Eh bien, vous allez en vivre aujourd'hui. On a entendu parler d'être ensemble. C'est un mot que j'ai entendu souvent. Ensemble. Eh bien, avec cet instrument, ensemble, on est capable de faire une symphonie. On a 10 minutes pour le faire. Est-ce qu'on a des musiciens dans la salle? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Premièrement, je vous présente les musiciens sur scène. Ça vous tente? Vous voulez les rencontrer? Alors, à la base, accueillez Yves Loisel. À la batterie, à la batterie, Simon Langlois. Au chant et à la guitare, Sylvain de Carufel. Ils seront là pour vous aider, mais vous serez les réels musiciens pour les 10 prochaines minutes. Ce tube musical vous offre une note. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs couleurs. Lévez-les dans les airs. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Chaque couleur a une note différente. Alors, évidemment, chaque groupe devra placer quelques notes à des endroits bien précis. Je vais vous l'aider là-dedans. On a un objectif commun. On veut que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, on doit être ensemble. On doit se réunir. On doit être solidaires. On doit plus que participer. On doit s'engager. La différence entre la participation et l'engagement, c'est simplement de se demander, est-ce que je fais la différence? Est-ce que moi, je suis capable de faire la différence dans ma gang? Si tout le monde se dit, moi, je m'engage là-dedans, puis on va réussir, notre défi sera relevé. Est-ce qu'on peut commencer ça ensemble? Premièrement, je veux entendre votre énergie un petit peu. On se lève debout. Allez, on se lève debout. Faites-vous entendre. Un, deux, trois, quatre. Ah bien, la plupart ont compris ça. Déjà là. Alors, commençons tout de suite. On a très peu de temps. On a des tubes or. Qui sont les or? Faites-vous voir. Faites-vous entendre maintenant. On y va avec un roulement. Merci. Les argents. On y va. Les noirs. Ils sont nombreux, les noirs. Est-ce qu'on a quelques noirs derrière qui accepteraient de venir de ce côté-ci? Ça serait bien aimable. Ça serait bien gentil. Ça va aider à ce que ça fonctionne, notre affaire. Merci, madame. Merci, monsieur. Alors, on a nos ors, nos argents, nos noirs. On a des rouges. Et on a des bleus. Voilà. Alors, le mieux pour jouer de cet instrument, c'est plus haut dans les airs. C'est une très grande salle. Si on veut bien s'entendre, il va falloir jouer le plus haut possible. Voici notre défi. Ça commence déjà à se préparer derrière. Je vous donnerai quelques notes à donner à chacune des couleurs. Elles vont s'emboîter, ces notes-là. Je sais. Il y en a qui vont me dire, oui, mais là, moi, j'ai juste une note à donner. Oui, mais cette note-là va faire la différence. Faites-moi confiance. Faites-vous confiance. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner? Est-ce qu'on est tous dans le même mouvement pour que ça fonctionne? Oui. D'accord. Alors, partons tout simplement avec les pieds parce qu'il faut avoir un point commun. Quand on a un objectif, il faut avoir un objectif commun ensemble pour que ça puisse fonctionner. On va vraiment aller l'imager avec les pieds. On va marcher sur place tout simplement. On part ça. On part ça à droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Voilà. Pour les plus intellectuels, parmi vous, je sais que quand je dis droite, j'y vais à gauche, je suis simplement votre miroir. OK? Ça fonctionne. Alors, les ors. Les ors, êtes-vous prêts? Alors, les ors, vous êtes peu nombreux, mais s'il vous plaît, faites-vous entendre. Êtes-vous là, les ors? Voilà. Alors, les ors, à chaque fois que votre pied droit va toucher le sol, vous allez donner un seul coup. On y va. Dans les airs. Or. Le plus haut possible. Voilà. Or. Alors, vous allez voir la force des différences avec ces tubes-là. Les ors, eh bien, c'est eux qui installent la table. C'est la fondation. Sans eux, vous ne pouvez pas suivre le rythme. Donc, les ors, or. Or. Voilà. Alors, je vous laisse aller les ors. Continuez comme ça. On a les argents. Les argents, êtes-vous prêts? Les argents? On ne peut pas laisser toute la fondation seulement sur une épaule. On sait ce que ça pourrait donner. Alors, vous allez leur répondre. Pied gauche, un coup. On y va. Or, argent. C'est parti. Et là, laissez-vous aller, hein? Laissez-vous aller. On est là pour s'amuser ensemble. Alors, les ors, les argents, c'est notre fondation. Les ors, les argents, lâchez-nous pas. Continuez comme ça. On a nos noirs. Les noirs, bien, c'est ceux qui aiment ça se la donner un peu plus compliquée. Il y en a tout le temps dans des groupes, hein? Il y en a tout le temps. On va voir, c'est assez efficace. Les ors, pas les ors, pardon, les noirs, il faut simplement compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez. Un, deux, trois. Noir, noir, noir. Voilà. Dans les airs, les noirs. Trois. Or. Argent. Or. Noir, noir, noir. On continue. On vous laisse aller. Restez là. Lâchez-nous pas. Or. Argent. Or. Noir, noir, noir. Les rouges. Les rouges, eux autres, il faut toujours leur dire un petit peu quoi faire. Ils veulent tout aller un petit peu plus vite que les autres. C'est correct. Les rouges, trois coups sur votre pied droit. On y va. On y va. Maintenant. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge. Voilà. Dans les airs, les rouges, on veut bien vous entendre. Or. Argent. Or. Noir, noir, noir. Rouge, rouge, rouge. Bleu, bleu, bleu. On s'en va là, les bleus. Alors, les bleus sur le pied gauche. Trois coups. On répond rouge. Rouge, rouge, rouge. Bleu, bleu, bleu. Dans les airs, tout le monde, on veut vous entendre mieux que ça. Je vous laisse déjà prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Je vous laisse en musique, avec le band. Vous continuez. J'aurai un deuxième défi pour vous par la suite. Ce sera évidemment d'accélérer tout ça. Mais maintenant, on reste là-dessus avec Don't Worry, Be Happy. On y va. Allez. Allez. Ha! Woo! Ooh, 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 ooh Oh, 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 oh! Here's a little song I wrote You might wanna sing it note for note Don't worry Êtes-vous capable de chanter en même temps? Be happy On essaie ça! Allez! In every life we have some trouble When you worry you make it double Don't worry Allez! Be happy Don't worry Be happy Les filles! Allez les filles! Don't worry Be happy Don't worry Be happy Ok Pensez-vous qu'on serait capable d'accélérer ça ensemble? On a un point commun Nos pieds Si on accélère... Lâchez pas! Lâchez pas! Continuez! Si on accélère le pas ensemble On garde l'objectif C'est comme ça qu'on va être capable d'accélérer ensemble Il n'y a aucun musicien dans la salle On est capable de faire ça Si on est ensemble Est-ce qu'on va réussir? On y va! Allez! On accélère! Hop! Droite Gauche Droite Gauche Wouh! Allez! Wouh! 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 Wouh ou Wouh你是 accompagnés Wouh! 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 Lâchez pas, g он il reste 20 secondes! Wouh! 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 Attention, on arrêtit tout le monde dans un grand roulement. Dans un, deux, un, deux, trois, quatre, roulement! Youhou! Ouais! Un, deux, trois, quatre! Voilà ce que ça donne une gang ensemble, une gang unie. Applaudissez-vous! Bravo! Bravo! J'ai un dernier défi pour vous. Mais là, un défi de taille. J'ai deux minutes, six secondes. Acceptez-vous mon défi sans savoir c'est quoi? On l'accepte, on s'en va là-dedans. Encore tout le monde debout, il reste deux minutes, six secondes, gang. Allez, on se lève. On a chacun un tube dans les mains. Il y a une certaine chanson que vous connaissez très bien qui s'appelle «Oh, happy day». On connaît ça? On connaît ça. On sait même la chanter, n'est-ce pas? Mettons que je vous la parle. «Oh, happy day». OK, ils savent exactement ce que c'est. Ils savent exactement ce que c'est. On va partir la trame sonore parce que les musiciens vont devoir nous quitter. Malheureusement, ils doivent ramasser tout ça. On peut les applaudir. Yves Loiselle à la basse! Simon Langlois à la batterie! Et à la voix et à la guitare, Sylvain de Carufel! Merci les gars, merci! Alors, deux minutes, six. Dès que je dirai à notre DJ de partir ça, ça commence. Le but ultime, tous les tubes doivent se ramasser de l'autre côté, mais pas d'une façon si simple. Vous connaissez ce fameux mouvement. Alors, on utilisera ce mouvement-là pas trop vite. Pas trop vite. Vous allez comprendre pourquoi. À chaque fois que vous aurez un tube qui arrivera par la droite, vous le prendrez et vous le donnerez à votre personne à gauche. On a deux minutes, six secondes, top chrono. Quand tu n'as plus de tube dans les mains, bien évidemment, on tape dans les mains et on chante la chanson. Est-ce qu'on est capable de faire ça deux minutes, six secondes? Est-ce qu'on est capable de faire ça, gang? Là, j'entends ceux devant, derrière. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah ah! Alors, on part ça. Le tube, tout le monde parle là-bas. Là, ce que ça va faire, ça va faire « Oh happy day! Oh happy! » Ça va être comme ça. Donc, dépêchez-vous à prendre celui de droite et de l'emmener à gauche. Deux minutes, six secondes, à partir de maintenant, s'il te plaît. On se part ça. OK. Et c'est parti. On y va. Allez, hold down. À droite. Qu'on lève le son, s'il te plaît. Hop! Et là, je veux vous entendre chanter. On est là. On est ensemble. On est heureux. Hop! Ouais! Ouais! Oh, vous êtes beaux! Allez, on donne l'étude! Allez, là, je devrais déjà vous entendre commencer à chanter. Ha! Woo! Ah oui! OK, ceux qui ont vu le tube, là! « Clap! Clap, clap, clap! Clap! » Woo! You! Je pense que notre sonant va être trop long. Vous êtes merveilleux! Allez, on y va! Oh, happy day! Oh, happy day! Allez, faites-vous entendre! Plus fort que ça! Ha! 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 J'aimerais demander à quelques personnes de faire me rejoindre. C'est très important de vous faire entendre. Ils sont là, ils travaillent fort tout au long de l'année. Premièrement, coordonnatrice du 17e colloque, Mme Esther Tanson. Allez, faites-vous entendre. Adjointe à la cour de direction du 17e colloque, Rosalie Bérubé-Lalarsette. Repart moi la toune, s'il te plaît, on veut l'entendre, on l'aime. On repart ça, repart moi la toune, s'il te plaît. On repart ça. Merci d'être là, les filles. Allez, on les applaudit, elles travaillent très, très fort. Nos trois dirigeants, qu'on va retrouver, Mme Diane Harvey, directrice générale. M. Daniel Latulippe, président du comité scientifique du 17e colloque. Claude Charbonneau, président du conseil d'administration de l'AQRP. Allez, faites-vous entendre plus fort que ça. Maintenant, l'équipe de soutien du colloque. Pas besoin de vous dire que l'équipe de soutien est très, très forte. Mme Marie-Ève Côté, Mme Diane Paradis, Mme Manon Vaillancourt et Mme Elisabeth Pelletier. Applaudissez-les! Et le reste de la gang de l'AQRP, Sandrine Rousseau, Laurence Caron, Réjeanne Bouchard, Guylaine Cloutier, ainsi que Geneviève Dufour. Vous avez devant vous toute l'équipe du colloque. S'il vous plaît, on les remercie! Je vous invite à continuer vos efforts constants. On veut combattre la solitude, clairement. On veut applaudir la communication. On veut applaudir les rassemblements. S'il vous plaît, passez une, trois, c'est trois, c'est trois beaux jours, trois grosses journées. Continuez votre bon travail. Et une dernière fois, on les applaudit bien fort! Mon nom est Karine Bélanger. J'ai été là très brièvement. Très, très, très contente d'avoir été là. Je suis de l'équipe Sama Jam. Bon colloque! Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au 17e colloque de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. C'est difficile de prendre la parole après autant d'enthousiasme. Je pense que la dernière fois que j'ai vu autant d'enthousiasme, c'était peut-être une fois quand j'ai présenté dans un colloque de recherche où je présentais une analyse factorielle sur une de nos études. Et c'est tout que j'ai parlé des coefficients de saturation. Je pense qu'il y avait autant de vies dans la salle. Mais à part ça, je n'ai pas d'autres référents. Avant tout, je dois remercier Sama Jam qui est spécialisée dans l'animation d'événements corporatifs. C'est une prime de Montréal dont la mission est de mobiliser et de divertir les individus dans leur vie personnelle et professionnelle par le biais d'expériences musicales participatives et énergisantes. Je crois qu'ils le font. Alors, merci à Sama Jam pour leur travail. J'aimerais tout de même ajouter cette mise en garde. Attention, il s'agit de professionnels. N'essayez pas d'animer vos ateliers de la même manière. Alors, mon nom est Michel Perrault. Je suis un éminent chercheur à l'Institut d'Aglise et à l'Université McGill. Et on m'a à nouveau invité à participer à l'animation du colloque de la QRP plutôt qu'à livrer les résultats de mes études et de mes travaux. Certains s'en formaliseraient, mais pas moi. Je ne suis aucunement jaloux de ces grands conférenciers que je vais vous présenter au cours de l'ouverture et de la clôture. Je vais le faire avec professionnalisme, comme si de rien n'était. Avec tous les égards. Peut-être pas tous les égards, mais au moins certains égards. En tout cas, je serai poli, disons. Et soyez rassurés. J'inviterai tantôt des conférenciers de plénière qui nous parleront de sujets reliés à la thématique du colloque, c'est-à-dire de vivre de nouvelles solidarités quant à la santé mentale et au monde contemporain. Mais ils ne sont pas les seuls conférenciers. Notre colloque 2014 comprend 89 ateliers, formations et symposiums. Ça en prend des présentateurs. Nous en aurons 225, dont 36 proviennent de l'extérieur du Canada. Et là, je souhaite un bienvenu tout spécial à nos collègues présentateurs du Brésil, de la France, du Royaume-Uni, de la Norvège, du Salvador et de la Grèce. Sans compter les participants aussi qui viennent de d'autres pays. Ils en ont fait du chemin. Pourquoi je vous parle des présentateurs? Parce qu'ils constituent la cheville ouvrière de notre colloque. C'est quoi la cheville ouvrière? C'est à l'origine. Et ça date des années 1700, là, en français. C'est un assemblage mécanique, la pièce qui travaille le plus, tout en supportant l'effort principal. C'est donc une pièce maîtresse, totalement indispensable au bon fonctionnement d'un ensemble dans lequel elle a été saisi. Deuxièmement, le mot ouvrière. Alors, depuis le premier colloque de la QRP, en 1990, où on avait 23 présentateurs, et là, je viens de vous dire qu'on en avait 225 aujourd'hui. Si on additionne tous ceux qui ont présenté au cours des derniers colloques, ça totalise 2238 présentateurs. Si on additionne ceux d'aujourd'hui, on est près de 2500. Il n'importe de reconnaître. En fait, il y en a là-dessus des débloiements. Alors, c'est sûr, il y en a qui sont venus présenter à chaque colloque. Il y en a peut-être toujours la même chose. Il y en a 5-6, là. À eux, on les écarte. Mais il n'importe de reconnaître leurs contributions et de leur manifester notre solidarité. Bien sûr, c'est moins que des conférenciers vedettes, ceux qui font les plénières, les clips de presse, les grands titres de programmes, et qui ont des places réservées aux tables de réception. Je n'ai plus aucunement joli de ceux-là non plus. Je pense plutôt à la très grande majorité des présentateurs, ceux que j'appellerais les présenteurs méconnus, la masse ouvrière des congrès, ceux qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur, ceux qui stressent en ce moment, ceux dont le PowerPoint n'est pas tout à fait prêt, ceux qui cherchent les collègues qu'ils devaient présenter avec eux et qui ont disparu dans le brume. Ceux qui se demandent pourquoi, il y a juste à eux que ça arrive que la version de PowerPoint ne fonctionne pas ici quand ils l'installent. Et il y en a beaucoup qui sont ceux-là. Et ça pourrait être vous. Êtes-vous l'un de ces conférenciers méconnus? Si vous répondez oui à l'une ou l'autre des questions qui suivent, vous êtes à risque. Au comptoir d'inscription, est-ce qu'on vous a reconnu? Est-ce qu'on avait déjà un porte-document à votre nom? Ou est-ce que plutôt, de manière suspecte, on vous a demandé si vous aviez votre reçu de pré-inscription? En consultant le programme du colloque, est-ce que ça vous prend plus de dix minutes pour trouver le thème ou l'atelier dans lequel vous allez présenter? Avez-vous déjà présenté dans une salle dérobée, si secrète que même le personnel du congrès ne savait pas comment vous diriger? Il y a du véhicule là-dedans. Avez-vous déjà présenté dans un atelier où les seuls participants étaient les autres présentateurs? et qu'ils quittaient après avoir terminé. Avez-vous déjà présenté dans un atelier où ceux qui vous devançaient ont tellement dépassé leur temps que vous avez dû présenter pendant la porte? Avez-vous déjà vu à la porte de votre salle de présentation vos collègues passer tout droit en faisant même de ne pas vous apercevoir pour aller fumer une cigarette alors que ce sont des non-fumeurs? Je pourrais continuer. Avez-vous préparé plus de 50 diapositives pour votre présentation de vingt minutes? Alors, si vous arrivez à répondre oui à l'une ou l'autre de ces questions, vous êtes au bon endroit. La thématique du colloque est justement celle des nouvelles solidarités dans le monde d'aujourd'hui. Il y a environ 600 personnes ici pour vous aider à prendre soin de votre santé mentale. Alors, je m'adresse à eux maintenant. Comment est-ce qu'on peut soutenir ces présentateurs méconnus, stressés, dont la prévalence est vraiment élevée, comme vous avez pu le constater par les nombres? Rappelons-nous la définition d'un colloque, la réunion de spécialistes convoqués pour discuter et confronter leurs informations et leur opinion sur un thème ou un domaine donné. Pour soutenir les conférenciers méconnus et optimiser notre colloque, on doit alors échanger. Comment on doit le faire? En trois étapes faciles. Un, la détection. On a le programme qui nous aide à voir où il y a ces présentateurs méconnus. Peut-être votre nom y apparaît. On doit ensuite les écouter, ce qui n'est pas facile, même en santé mentale. C'est un de nos ingrédients de travail, mais on a plus tendance à parler qu'à écouter. Je suis mal placé pour le dire. Et l'échange. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vous parle de sa présentation pour qu'ensuite vous puissiez lui parler de la vôtre. C'est assez gênant pour lui de ne pas vous écouter. Alors, ces trois étapes de détection, d'écoute et d'échange sont validées puisque ça vient d'un site qui s'appelle Tous les conseils pour réussir son speed dating. sur un site web non répertorié dans l'index Médicus, mais qui semble particulièrement compétent dans le domaine. Alors, écoutez, ici, je vais présenter tantôt, je vais appeler ici au micro d'autres conférenciers qui vont venir nous parler de ce qui va se passer dans leurs ateliers respectifs. Et là, vous allez en avoir plusieurs présentateurs. Et c'est une occasion, je pense, de les rencontrer, de les écouter. Et il n'y a pas juste au moment où ils vont présenter, on va les croiser dans le couloir, à la pause. Et ce sont toutes des occasions, si on vient à la définition du colloque, qui est un endroit pour échanger, pour leur demander des informations sur leur présentation. Puis, ce n'est pas gênant si on vous dit, « Ah, tu n'es pas venu à ma présentation. » Non, j'étais en train de préparer la mienne. Au nombre de présentateurs, les gens ne verront même pas la différence. Alors, alors, j'aimerais maintenant vous présenter, excusez, Cécile Rousseau, qui est une de nos grandes conférencières. Et je vais, j'ai un petit laïus. Cécile, je la connais depuis plusieurs années. En fait, Cécile, c'est avant tout une cycliste. Je l'ai vue avec son casque de cycliste. Et je l'ai vue l'autre fois, je passais près de Radio-Canada, puis elle s'en allait donner une entrevue, puis elle se promenait avec sa bicyclette. Mais c'est plus qu'une cycliste, sinon on ne l'aurait pas nécessairement invité pour parler de solidarité. C'est une psychiatre qui s'est investie dans plusieurs domaines, qui travaille au C3S de la montagne, qui est aussi versée au niveau de la recherche et de l'enseignement. Et j'ai la chance de la connaître depuis plusieurs années. Et c'est ce genre de présentateur qui fait l'unanimité. Quand son nom est sorti au comité scientifique, tout le monde disait, oui, c'est la personne pour nous parler de solidarité. Depuis des années, elle travaille auprès des réfugiés. Et elle a toujours un bon mot. Elle a une vision optimiste. Elle a un esprit critique. Et ça me fait grandement plaisir de l'inviter à se joindre à nous pour prendre la parole. Alors, Cécile, est-ce que j'ai escamoté quelque chose? Je devais présenter... Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur d'animation. Non, effacer. Je trouvais que mon programme n'avait pas... Non, non... Vous avez effacé le retard? Oui, oui, c'est ça. Mais là, on les a tellement présentés. Non, j'aimerais avant... Excusez, là, je fais une grave faute. C'est que j'ai... La dernière fois, j'ai fait la clôture du colloque au moment de l'ouverture. Cette fois-ci, je suis en train d'ouvrir le colloque sans qu'il soit ouvert. Alors, j'aimerais... J'aimerais vous présenter trois personnes. En fait, le conseil d'administration... En fait, pouvez-vous... La directrice de l'ARP, le directeur du comité scientifique, le président de la QRP, vous joindre à moi pour... Et soyez indulgents. J'étais sous le choc. Pour moi, tu vas encore animer le prochain. Ah, j'ai beau faire toutes les erreurs... Alors, mais... Daniel en premier. Bien, peut-être juste un petit mot. On les connaît comme ça, puis vous les avez vus trois fois monter sur scène. Je m'excuse. Mais Daniel, qui était au raccord pendant six ans. Claude, qui était un des fondateurs du... Accessible, un organisme sur le travail, puis qui est très modeste, puis qui ne le met pas comme encore. Puis Diane, qui est là depuis 2006, et à la direction de la QRP. Alors, je leur cède la parole, et vous allez me pardonner mes... La voix de soi. Pleinement, pleinement. Pleinement. C'est fait. On te rengage. On te rengage. On va te rengager pour la prochaine année. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque au nom du comité scientifique. Vous avez sûrement lu le programme, juste avant de commencer l'après-midi. Alors, je vais me servir du programme. Ça va être plus rapide pour mon petit mot de présentation. Alors, en page 4, vous avez la vingtaine de personnes, les noms des gens qui ont participé au comité scientifique. Je n'ai donc pas à les nommer. Vous pouvez relire page 4. C'est très, très bien. Par contre, dans ce qui n'est pas écrit, je dois vous dire que ce comité-là a commencé à se réunir il y a un an et demi déjà et qu'il y a eu plusieurs réunions pour arriver à faire le choix du thème et le choix des personnes, des ateliers, des conférences, etc., qu'on a retenus pour vous pour les trois prochains jours. Parmi ce qui n'est pas écrit non plus, je dois malheureusement vous rappeler qu'on a perdu un membre imminent de notre comité en cours d'année, Herman Alexandre, qui est décédé et à qui on va rendre un court hommage à la fin de la journée. Alors, donc, je vous invite à venir à cet hommage pour ce bon vivant qui était Herman. Maintenant, passons à la page 3. Dans la page 3, c'est le mot de bienvenue. C'est peut-être cette page-là qui vous a décidé à venir puisqu'on parle du thème, on soulève plusieurs questions. Maintenant, on a des outils incroyables qui avancent. On aurait dit que c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on pèse sur un petit piton, on parle avec quelqu'un qu'on voit qui est en Australie. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que c'est pour le meilleur? Est-ce que c'est pour le pire, surtout en santé mentale? Bon, peut-être que la réponse est entre les deux et vous allez vous en faire, vous allez vous en formuler une réponse au cours des prochains jours. Je remercie les gens de l'Alliance internationale de recherche, université, communauté, santé mentale et citoyenneté. Je l'avais écrit. Je les remercie de participer avec nous dans le colloque et de nous permettre d'avoir des liens avec des gens d'Amérique du Sud. Je remercie aussi les gens de Enter Mental Health qui ont fait le voyage pour venir nous rencontrer. C'est des gens qui sont en chair et en os. Comme on le disait tantôt, on va pouvoir leur parler et aller plus loin, peut-être sur certaines questions qui vous préoccupent. Si vous avez aussi parcouru l'ensemble du programme, vous savez qu'il y a de nombreuses conférences aussi de gens du Québec qui ont beaucoup lancé des nouveaux projets dans certains cas, fait le bilan de leurs projets là où ils étaient rendus. Alors, c'est peut-être une autre motivation pour venir au colloque de la QRP. Je profite de l'occasion aussi pour vous rappeler en page 2, il y a des hashtags. Alors, tous ceux qui connaissent ça, qui sont modernes, il y a des hashtags. Ça fait qu'on s'attend à lire vos... Oh, oui, oui, c'est ça. Il y a déjà des gens qui sont en train de formuler des commentaires et de dire, « Pourquoi ils ont engagé ce Michel-là? » Il ne devrait peut-être pas le reprendre l'année prochaine. Enfin, bref. Alors, on vous souhaite de vivre de nouvelles solidarités dans ce colloque. On espère que vous allez repartir avec quelques réflexions, quelques idées qui vont vous permettre de continuer à développer votre potentiel malgré tous les bouleversements que nous connaissons dans notre réseau de la santé et dans notre système économique. Alors, bon colloque. Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux parmi nous. Je vais tenter d'être brève parce que nous aussi, on a hâte d'entendre Dr. Rousseau. Et d'une part, je vais commencer à faire, comme dans tous les protocoles, chers invités. Et quand je vais avoir fini la liste, je vais avoir atteint mon temps de parole. Ça fait que ça va être concité pas mal seulement à ça. Alors, chers invités, que ce soit du Brésil, du Salvador, de la France, du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Grèce, merci d'être avec nous. Chers membres et partenaires d'ici, merci d'être là dans ce contexte d'austérité et d'inquiétude. Membres du comité scientifique, membres du comité d'animation, membres du conseil d'administration, je vous dirais chères et précieuses équipes de la QRP, à tous, merci. Merci pour votre générosité et le partage de vos expertises, de vos préoccupations et de vos réalisations. Encore grâce à vous, ce 17e colloque sera d'une richesse inouïe. Ce 17e colloque, c'est aussi un appel, effectivement, à la solidarité dans ces temps difficiles. Une solidarité nommée et espérée à travers les témoignages de ce merveilleux Vox Pop, où, quant à moi, on y sent une prise de conscience individuelle et collective sur l'importance de prendre soin de soi, mais également de prendre soin des autres. Un merci particulier au Murier qui a conçu le Vox Pop, Alex Chaillet, Jean-François Grondin et Daniel Latulippe. Merci. Et sur ce, surtout, merci encore à tous, un bon colloque, une belle expérience et bonne fin de journée. Mes collègues ont tout dit. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je m'entends un peu. Mes collègues ont tout dit. Donc, simplement, présentez la cheville ouvrière, comme disait Michel, de la QRP, qui est le conseil d'administration. Donc, je vais vous inviter à venir. Christine Boisvert, Pivot, centre du Québec, Domenville, directrice de l'organisme et vice-présidente de la QRP. Louis Boivin, qui est absent, malheureusement. Louis Boivin, représentant et usagé, c'est un ingénieur forestier à la retraite. Cathy Roche, chef de programme suivi intensif en équipe C3S de l'énergie, Trois-Rivières. Elle est trésorière de la QRP. Docteur Marie-Cermaine Plante, psychiatre à la retraite, directrice hyperactive du rétablissement. Elle est impliquée sur toutes les tables à divers niveaux. Charles Reiss, nos gars, ils ne sont pas dans le décor. Charles Reiss, au fond, avec peur. Directeur de Agir à santé mentale, regroupant d'organismes communautaires de la région de Québec. Daniel Lefebvre, qui représente les proches, membres de l'entourage. Gatineau. Denise Fortin, directrice générale de l'Institut universitaire de la santé mentale de Montréal. Yélène Boulard, adjointe administrative au service d'intégration au travail de CIT de Trois-Rivières. Le représentant de l'UG. Jean-François Pelletier, un chercheur qu'on a perdu. Ça arrive souvent. Jean-François, il est chercheur, travaille à l'Université de Montréal, au centre de recherche Ferdinand-Seguin à l'Université de Yale. Julie Lesage, directrice adjointe direction de services professionnels et l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. C'est notre équipe conseil d'administration. Merci. Alors, bon colloque tout le monde.